C'est pas une chose, mais pour nous, elle a ré-fait. C'est super parce que même nous, les coachs, on se mélange, donc on apprend à se découvrir, donc c'était une très bonne idée de la part de Nasser. On y prend beaucoup de plaisir. C'est quelque chose qu'on réfléchit, on est parti prenant du projet. Les joueurs aussi, ils sont tous à nous demander des détails en fin de séance. Du coup, maintenant, on a des créneaux où finalement, on travaille tous ensemble, auprès des joueurs et avec tous les joueurs, pas qu'avec les joueurs de notre catégorie. Ça a été le bon moment, on préférait bien sûr avoir les matchs, la compétition le week-end, mais bon, ça permet de voir les joueurs, ça permet de répéter, d'analyser. Ça fait une unité club et pour nous, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on se sente dans le même projet, tous. Confinés, mais pas à l'arrêt. Depuis les mesures sanitaires annoncées par le gouvernement fin octobre, le centre de formation de l'OM a adapté son mode de fonctionnement. De la vie scolaire au médical, au sens de circulation repensé pour l'occasion, tout a été fait pour qu'aucun secteur ne soit en stand-by. Côté terrain, c'est encore mieux. Les équipes de Nasser Larguet en ont profité pour mettre en place une nouvelle façon de travailler. Avec des séances spécifiques au poste, où ce mélange joueurs et staff de différentes catégories. C'est témoin de la qualité, d'accord ? Ce n'est pas un travail physique, c'est technique. Je répète, on a une technique. Là, jeu. Allez, patiente là-bas. Là, au sol. On a mis en place des spécifiques tous les jeudis matin. Donc en deux phases. Une première phase le matin à 8h30 avec le groupe N2, 19 et 17. Donc sur le plan défensif, sur le plan offensif et au niveau des milieux de terrain. Donc en trois groupes avec des référents. Donc on a des groupes à peu près de 4 à 5 entraîneurs par catégorie. Donc défenseurs, milieux et attaquants. Et on met en place des spécifiques au poste. Se rendre compte que oui, il faut travailler au poste. Oui, il faut travailler sa posture, sa gestualité. Pour un défenseur, c'est la trajectoire du ballon. C'est comment on défend vers son but. Ce ne sont pas les mêmes courses, ce ne sont pas les mêmes appuis. Là, il faut qu'il y ait la cheville. Deux au sol, vite. Trois. Là, ils vont les balances. Allez, jure ! Ils vont la qualité d'avis dans tout ça. Le fait déjà de l'exemplarité. On va avoir des joueurs de N2 avec des joueurs de U17 nationaux. Donc ils vont voir un peu ce qu'il est capable de faire un joueur de National 2 qui a déjà soit s'entraîné avec les pros, soit déjà joué de nombreux matchs en National 2. Donc lui, ça va être un repère pour lui. On essaie de responsabiliser aussi le joueur plus âgé, qui lui devient quelque part tuteur. Donc les joueurs vont avoir les conseils de notre part, mais ils vont aussi avoir les conseils de leurs coéquipiers. Et puis du coup, dans la vie du centre, des attaquants peuvent échanger ensemble, ils peuvent se donner des conseils. Juste avant, il y a Eliès qui lui dit celui-là, on peut le compter en deux touches. Moi, j'étais loin quand même. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire parce qu'on est ensemble sur le terrain. Alors qu'avant, c'est un peu plus cloisonné. Donc du coup, on reste entre nous. Et là, ça permet un échange. Et à l'inverse, c'est pareil. Le fait que les plus grands se responsabilisent sur les petits, ça fait un échange un peu positif. Cette opportunité d'innover dans l'approche s'est aussi vérifiée du côté de la performance, où l'absence de compétition a permis à Loïc Bory et Jérémy Marek de récolter de nouvelles données. On a comparé un peu ce qui a été fait avant sur nos planifications en période de compétition et sur nos planifications du coup maintenant hors compétition. Et on a remarqué que d'un point de vue athlétique, on avait des courses à plus haute intensité et beaucoup plus d'accélération et décélération. Depuis qu'on travaille de cette manière-là, à l'inverse, on perdait en volume et en course à faible intensité. Ce qui nous a permis de comprendre et de voir qu'il fallait qu'on fasse un petit peu plus de prévention depuis qu'on travaille de cette manière-là sur les joueurs pour éviter d'avoir des blessures. Mais qu'en tout cas, on était dans notre recherche, c'est-à-dire augmenter l'intensité de travail de nos joueurs. Ce qui est bien, c'est que déjà, ça a apporté du positif, je pense, pour le joueur. Aujourd'hui, on est plus proche de ses besoins et encore plus proche de ses besoins au poste et de ses besoins individuels en tant que sportif. On a un peu plus de temps avec les joueurs, donc on a le temps d'arrêter, d'expliquer, de refaire, surtout sur la partie technique. D'accord, une fois que tu reçois le ballon, là, en deux touches, un ! Tu joues à l'ombard, là, arrête le ballon, stop ! Voilà ! Une fois que vous avez joué le ballon, les deux, vous montez, vous faites cette course derrière le mannequin, d'accord ? Un centre fort entre le mannequin et le poteau. Ok ? D'accord, là, vous avez besoin de communication. Ce matin, on a recherché une première phase, c'est-à-dire une première touche et ensuite un jeu long. Donc, on va corriger la première touche, on va corriger le positionnement du corps, qu'il soit bien trois quarts. Quand il va jouer long, qu'il va bien passer la chaussure sous le ballon, donc c'est répétitif. C'est peut-être un peu collégial, mais ils en ont besoin parce que c'est très, très important. Finalement, on fait focus maintenant sur le joueur encore plus, alors qu'avant, on était un peu focus sur la compétition parce qu'il y avait un match à organiser. Et là, ce que ça nous a apporté, c'est de travailler sur le joueur et sur une exigence au niveau autre que le fait de préparer un match. Et du coup, le joueur est au centre du projet. Pour nous, c'est top parce qu'on est sur l'individu, on est sur le perfectionnement d'un geste. Là, on est sur les attaquants, par exemple, et on va chercher des petits détails. On est sur des groupes où les joueurs se mélangent, on est sur des groupes où les coachs se mélangent. Donc, ça fait une vraie unité de formation. Et cette volonté de viser 4, de viser O, toujours 100% ? Ah, l'entraînement, c'est quoi sur l'intensité ? Qu'est-ce que je te demande sans ça ? Tu dois avoir de l'intensité. On ne peut pas se retrouver avec des centres sans intensité. Ils ne passent pas en matière. Donc, à la rigueur, je préfère que tu rates quelque chose à l'intensité, que tu réussisses un faux mouvement. Rater quelque chose à l'intensité, c'est l'intensité du haut niveau. Ça ne nous gêne pas. Et on est là tous pour ça. Toi et moi, on est là pour ça. Bon, après, ça se travaille. Mais pense à ça. Rater quelque chose qui est de haut niveau ne réussit pas quelque chose de district. On préfère que tu rates quelque chose de haut niveau. Et là, on n'aura aucun souci. L'échec, ça fait partie de ça. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Là, on peut travailler. Mais quelque chose qu'il faut au ralenti, ou le joueur d'avance, qui n'existe pas en match, qu'est-ce que tu veux que tu travailles ? On va juste te dire, c'est pas assez rapide, c'est pas assez... OK ? En fait, nous, notre objectif, c'est de construire et d'aider à l'accompagnement du joueur de très haut niveau. On est à l'Olympique de Marseille. C'est le plus grand club français. Donc, nous, on doit travailler sur produire des joueurs qui peuvent jouer chez nous. C'est vraiment notre leitmotif. Classe ton ballon ! Voilà ! Un, deux, trois... Jouer ! Jouer ! Le cas d'intéressant, c'est qu'on n'est plus une équipe. On est une équipe plus une équipe plus une équipe. Là, on est une grosse équipe de 60 joueurs et de 10 formateurs. Et ça, c'est hyper intéressant pour le joueur. Parce que du coup, tout le monde peut lui donner un conseil et il n'a pas juste les deux coachs qu'il a le week-end en termes de conseils. C'est vrai ce qu'il disait Philippe. Des fois, on n'a pas d'intention. Il doit y avoir une intention. En tout cas, moi, je sais que je prends beaucoup de plaisir et mes collègues de travail pareil. Donc, c'est quelque chose qu'on va mettre en place et qu'on gardera jusqu'à la fin de saison. Ça, c'est sûr. OK ? À bientôt, les mecs ! Allez, les gars ! Pour t'abonner à la chaîne, clique ici. Et n'oublie pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications. C'est bon ? Allez, les gars ! C'est bon ? 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 C'est bon ?